Musique Bonjour à tous et bienvenue dans FightCube, l'émission qui voit s'affronter 32 créatures de Minecraft. Jusqu'au 9 septembre, découvrez 3 nouveaux combats chaque vendredi à 18h30. Le principe est simple, la créature qui gagne est qualifiée pour l'étape suivante, et celle qui paier est éliminée de la compétition. Et à la fin, il ne restera qu'un ! Euh, ça c'est Koh Lanta hein ! On s'en fout, nous ça marche pareil. Au commentaire, vous pourrez retrouver Thierry, Bonjour, et Michel, moi-même. Voici la grille de la compétition. Et on passe tout de suite aux 3 prochains combats des 16ème de finale qui s'annonce palpitant. Le premier combat oppose l'Undermite au pillard ! Oula, ça me parait pas équitable tout ça, voyons comment l'Undermite va s'en sortir, mais ça me parait pas du tout équitable ça Michel. Et en effet, je vous le fais pas dire Thierry, mais voyons ça sur le ring ! Et le match est parti, et l'Undermite pense vers le pillard qui ne fait rien du tout, et qui ne se bat même pas ! Pourquoi ? Pourquoi ne se batit pas ? Bat-toi ! Bat-toi ! Bat-toi ! Espèce de pillard ! Et l'Undermite finit ! Bravo à lui ! Et pourquoi le pillard n'a rien fait ? Nous ne pourrons jamais le savoir. Nous allons tout de suite au micro de l'Undermite pour savoir ce qu'il a à nous dire. Bah écoutez, je comprends pas pourquoi il a rien fait, mais bon... Moi ça m'a paru simple quand même. Et oui, on est tout à fait d'accord, ça nous a paru aussi très simple pour vous, c'est quand même très bizarre. Le second combat d'aujourd'hui se déroule entre l'araignée venimeuse et le vagabond, ça promet déjà un combat un peu plus serré. Et oui Michel, vous avez raison, si je devais parier, je mettrais une pièce sur l'araignée venimeuse. Ah et moi je vous suivrai Thierry, et c'est parti le combat comment ? Et c'est parti, oh l'araignée venimeuse prépare sa spéciale, j'ai bien l'impression, regardez, elle reste en l'air. Et paf, elle descend, mais elle s'est fait avoir par le vagabond qui avait déjà prévu. Il a dû déjà avoir des combats de cette araignée venimeuse, et c'est fini pour elle, elle s'est fait trancher en deux. On ne l'aurait pas cru, qui lui crue, mais le vagabond est victorieux. Par un moment il est monté en l'air, et puis il gardait son jeu, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça, mais bon, ça ne servait à rien. Et oui, je pense que l'araignée venimeuse a surtout raté son attaque spéciale. Et le dernier combat de cette journée oppose le ghast au zombie. La michelle, c'est pas du tout le même gabarit, mais ça ne veut rien dire, le zombie peut créer la surprise. Vous avez raison Thierry, il ne faut pas partir défaitiste. Et le combat commence, et le ghast s'en va, qu'est-ce qu'il fait ? S'il sort du ring plus de 3 secondes, c'est terminé. 3, 2, 1, et c'est terminé ! Il est exclu du jeu, mais qu'a-t-il fait ? Pourquoi est-il sorti du ring ? Il s'en va, regardez ! Il s'en va au loin, mais adieu le ghast, adieu ! Il n'a rien compris, il n'a rien compris au tournoi. Et c'est du coup le zombie qui sort victorieux, sans n'avoir rien fait, en fait. On va tout de suite à son micro. Euh... Je sais pas trop quoi dire, là... J'ai rien fait de spécial, en fait. Et oui, comme vous dites, vous n'avez rien fait de spécial, mais vous passez quand même à la prochaine étape, et ça c'est le plus important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501